Bonjour tout le monde, je vous souhaite tout d'abord un très 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 bon dimanche. J'espère que vous allez bien, que la nouvelle année commence bien pour vous. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, ça va venir petit à petit, chaque chose en son temps. Il faut d'abord bien comprendre certains événements, certaines douleurs. Petit à petit on avance, d'accord ? Aujourd'hui, je vais vous faire choisir entre trois paquets, trois petits paquets, oui. Et ça va concerner le travail, d'accord ? Le milieu professionnel. Il y a quelques jours, j'avais fait sur les sentiments, sur vos sentiments, sur vos émotions sentimentales, d'accord ? Donc on va commencer, je vais allumer ma bougie, j'allume deux fois allumer les bougies. Ne pas souffler sur la bougie. Et voilà, je vais la mettre un peu sur le petit côté. Elle va happer les entités et on va se concentrer, d'accord ? Je vais essayer, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, premier paquet, c'est l'oracle de Béline. Voilà, je vous le montre. Je ne sais pas que vous voyez les cartes. Ouais, comme ça. Je vais essayer de vous les montrer le plus possible. Donc comme ça, normalement, on devrait les voir. Alors, pour le travail pour la semaine du 5 janvier au 12 janvier. On y va. Ils ne sont pas tombés. Un, paquet, deux, paquet. Je vais le mettre ici, je crois que je voulais. On les voit mieux ici. Ouais, on va les voir ici. Voilà. Et toi. Je vais faire utiliser, plutôt. Je vais utiliser le petit Mademoiselle le Normand mystique. Un, deux, et trois. Maintenant, je vais utiliser celui-là, c'est un tout nouveau. C'est le rêve enchanté de le Normand de Ciro Marketing. J'aime beaucoup. C'est le jeu de Mademoiselle le Normand étendu. Ça veut dire qu'il y a des cartes en plus. Il est magique, il est magnifique. Je viens de le découvrir. Non, je viens de le découvrir, je viens de l'avoir, du tout, parce que je le connaissais. Mais je ne l'ai jamais utilisé, puisque, voilà, je me disais, ben non, j'ai un Mademoiselle le Normand classique, celui-ci. Celui-ci, je l'utilise, je vous l'utilise souvent dans mes vidéos, hein, très régulièrement. Ouh, une carte qui tombe, c'est trop bien. Surprise. Alors, vous pensez bien au travail, ce qu'il se passe. Parce que, pour le moment, ce n'est pas toujours évident au niveau professionnel. Il y a une semaine un peu particulière, je pense. Si jamais vous avez d'autres domaines, n'hésitez pas à me demander la santé à éviter. Bien sûr, je ne suis pas médecin. Je vais utiliser l'oracle G. Trois cartes. Une, deux, trois. Et le dernier. L'oracle des miroirs. Une carte est tombée. Je me fais mal. Si, bien entendu, vous trouvez que c'est trop long quand je brasse les cartes, n'hésitez pas. Il faut passer et vous allez tout de suite à la découverte des cartes. Évidemment, moi, je le fais comme ça, vous vous concentrez en même temps que moi. Ce n'est pas pour rien que je le fais aussi. Comme ça, vous avez tendance, des fois, à prendre tout de suite sans vous concentrer. Et là, vous êtes concentré. D'accord ? Voilà. Donc, je vais mettre mon petit Bouddha, car du milieu, la métiste, qui est une pierre qui protège contre la colère, les angoisses. D'accord ? Je la mets position 3 et la tourmaline, qui a une vertu incroyable, qui protège, enfin, toutes les pierres en lithographie, en lithothérapie, protège contre l'électromagnétique, contre tout ce qui est antithé négatif et contre tout ce qui pourrait être attaque. Donc, voilà. Donc, en premier, vous avez la tourmaline, le petit Bouddha et la métiste. A vous de choisir, et je ne sais pas du tout ce que c'est comme carte. Moi aussi, je vais en choisir une. J'ai choisi. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On commence par le premier, la tourmaline. Je vais mettre les cartes. Je vais un peu bouger celle-ci, comme ça, je pense que vous allez bien les voir. C'est un mouvement que j'ai difficile à faire, pour une raison bien particulière, et qui m'est propre. Donc, je vais me remettre l'atmétiste. Voilà. Je crois que vous pouvez les voir. Oui, vous allez les voir. Je vais les montrer de plus près. Je vais parler un peu plus fort, on m'a déjà dit. Dans le premier. Ici, au niveau du professionnel, on parle que vous avez du changement. Il y a des choses qui se passent, qui sont dans le changement. Ça veut dire que tout ce que vous avez semé, vous avez récolté ce que vous avez semé, de nouveau. Donc, vous allez avoir des résultats de l'année 2019, de l'année même 2018, on parle. Même deux ans en arrière. Et donc, en fait, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez appris professionnellement, va pouvoir vous amener là où vous avez décidé. Ça va se mettre en place cette semaine-ci. Tout doucement, vous allez avoir le retour. D'accord ? Vous avez des amis autour de vous aussi, professionnellement. Alors qu'au niveau professionnel, ce n'est pas toujours ça. Il y a des gens qui sont en appui pour vous. Vous avez créé un cercle autour de vous. Enfin, quelques amis en tout cas. Un cercle, ça paraît grand, c'est ce qu'on me dit. Mais en tout cas, quelques amis. D'accord ? Donc, je vous le montre la carte. Ça, c'est l'intelligence. Donc, c'est ce que vous avez mis en place, ce que vous avez pu mettre d'une façon, comment dire, constructif, professionnellement. Vous avez voulu changer les choses parce que ça ne nous convenait pas. Voilà. Le lisse, qui est aussi, il veut aussi dire que vous avez un certain calme, un certain, comment dire, une certaine confiance. D'accord ? C'est une très, très bonne carte. Évidemment, vous avez la signe, qui est le changement, qui vous apporte un... Mais ça peut être un changement de travail. Ça peut être un... Parce que c'est général et c'est intemporel toujours. Donc, quand vous tombez sur cette vidéo, simplement, vous allez... C'est le moment. Même si c'est pour la semaine, je dis que c'est intemporel. Pourtant, je l'arrête à une semaine. Mais, désolé, mais pour moi, c'est vrai que je fais pour cette semaine comme ça, je l'en fais régulièrement. Mais, pour moi, c'est intemporel dans le sens... À partir du moment où il y a du changement, il faudra du... Du temps aussi. Il faut mettre des choses en place. Vous l'avez déjà mis il y a deux ans. Mais il y a encore des choses à mettre en place. Il ne faut encore définitivement arrêter. Il y a plein de petites choses, de petits changements. Alors, c'est soit un terme. C'est ça que je voulais dire par là. C'est soit un terme. Donc, c'est un changement professionnel interne. Donc, soit vous changez le bureau. Soit il y a des nouveaux collègues. Soit on vous donne d'autres fonctions. D'accord ? Mais, en tout cas, ce que vous avez mis en place va en évolution. Donc, c'est la petite chenille qui va en papillon. Ça veut dire simplement que vous évoluez. Vous montez soit de gratte. Soit on vous donne d'autres compétences. D'accord ? En tout cas, vous vous sentez mieux. Et vous vous sentez plus à l'aise. Il y a plus de collègues agréables autour de vous. Vous vous sentez mieux comprise. Ou mieux compris. D'accord ? Et donc, je reviens sur ce que je dis quand c'était intemporel. Je suis persuadée que si vous tombez dans deux, dans trois mois. Même si je dis que c'était du 5 au 12 janvier 2020. Ce n'est pas pour ça que ce n'est pas valable pour vous. D'accord ? Maintenant, c'est beaucoup plus ciblé en ce moment. Mais voilà, le changement. Et on me dit bien aussi. Ça, je ressens très très fort. C'est des tout petits changements qui vont se faire. Comme ça. Vraiment. Et vous allez avoir des signes de synchronicité. Soyez attentif à ces signes. Ça, c'est très important dans la vie. On passe souvent à côté des choses parce qu'on veut la surprise. Ou on veut le résultat tout de suite et immédiat. Mais c'est des petits changements qui vont se faire. D'accord ? Voilà. Ça, c'est le premier tas. Moi, j'ai choisi le deuxième tas. Petit tas, petit paquet, petite surprise. C'était le Bouddha. D'accord ? Je découvre avec vous. Ah, ah, ok. Vous avez, je vais le faire tout de suite, la maladie. C'est vrai que, voilà. Vous avez l'étoile. Vous avez les oiseaux, plutôt les hiboux. Je voulais rigoler, je voulais dire les hiboux. Enfin, je me suis dit, je vais me faire taper sur les doigts. Les hiboux. Vous avez la petite fille, l'adolescente, les enfants. Voilà. Et vous avez le miroir magique. Trop bien. J'explique. Donc, la maladie, ça veut dire un mal-être, un malaise dans le travail, ou un arrêt de travail aussi, ou un manque de travail, ou pas de travail du tout. D'accord ? Mais juste à côté, vous avez les étoiles. Donc, ça veut simplement dire que vous avez retrouvé le calme et la sérénité. Et l'étoile, c'est aussi, il faudra du temps un petit peu. Pourtant, quand je vois les cartes, puisqu'il y a le miroir magique, donc tout va être protégé. Tout va être protégé, tout va être, je vais bien te choisir ce paquet. Tout va être protégé, tout va être amplifié aussi. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. D'accord ? Et donc, vous avez connu une période compliquée, vous étiez plus à l'aise dans votre travail, vous aimez plus ce que vous faisiez. Et vous étiez en maladie, en arrêt, ou bien simplement au chômage, ou bien à une mésentente avec les collègues, plus en accord avec votre travail. Ça va se calmer, il y a des choses qui vont venir. Vous avez le droit à avoir des discussions, des changements. Ça vient vers vous. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens, en fait. Les nouvelles viennent vers vous, les discussions, on vient vers vous. D'accord ? Pour discuter. On vous voit autrement aussi. D'accord ? Alors, l'enfant, soit vous travaillez dans un milieu avec des enfants, soit vous ne vous sentez pas toujours comprise et qu'on ne vous prend pas toujours comme une adulte. Soit il y a une hiérarchie un peu trop importante dans votre travail et donc, du coup, vous vous sentez un petit peu en bas de l'échelle. Voilà, c'est à vous de voir. Et vous avez le miroir magique qui remet tout en place et qui vous protège. D'accord ? Les cas sont très bonnages. Il y a juste le départ pour dire, ben voilà, la situation actuelle ou voilà, ce qui s'est passé il y a quelques mois en arrière et que vous vivez toujours à l'état présent. D'accord ? Donc, en gros, tout ça va être du passé. Vous êtes dans la protection. On va vous protéger. Il y a du changement. Il y a des discussions. On vient vers vous pour parler. Vous discutez aussi. Donc, vous allez aussi vers les gens. Mais c'est surtout des gens qui, tout d'un coup, on vous écoute. Voilà. Et tout d'un coup, vous trouvez une paix en vous. En tout cas, c'est des très, très bonnes cartes. Voilà. La dernière, la métiste. Celle ou ceux qui ont choisi la métiste, c'est votre tour. Ben dis donc, c'est une bonne semaine. La paix. Le soleil. Le renard. Alors, le runner, ça c'est une grande question. Pour moi, c'est le travail. Pour moi, elle a l'interprétation de ses cartes. Donc, il y a fait clic. J'ai entendu un clic. Le travail, c'est aussi la famille. Enfin, le renard, c'est aussi la famille. Et le travail. Mais comme on parle du travail, évidemment, on va prendre le travail. Donc, le travail est bien confirmé. Les chauves-souris. Et l'évolution. Donc, ici, il parle qu'en fait, vous étiez bien dans votre travail. Mais il va y avoir des perturbations dans votre travail. Donc, ça veut dire que vous étiez tranquille. Tout se passait bien. Et sans plus, en fait. Il n'y avait pas... C'était, voilà. C'était sans plus. Il y avait... C'était le quotidien. Voilà. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Ce n'était pas... Waouh ! J'ai des projets. Je vais faire ci. Voilà. Je mets des choses en place. Non. Donc, c'était, voilà. Tranquille. Et puis, tout d'un coup, vous étiez bien. Vous étiez bien. C'était une habitude. C'était, voilà. C'était comme ça. Mais il y a des choses qui se sont, tout d'un coup, qui arrivent. Et qui commencent à perturber. Ce n'était pas prévu au programme, en fait. Voilà. Il y a des choses pas très bien qui se préparent. Mais, gardez patience. Gardez confiance. Parce qu'en fait, la paix que vous avez risque d'être perturbée dans ces prochains jours. Donc, ce qu'il faut faire, puisque vous êtes au courant, c'est d'essayer de calmer les choses. Et de pouvoir se dire que c'est juste un passage. Vous êtes obligés de passer par là pour comprendre d'autres choses. Pour pouvoir évoluer. Voilà. Exactement. Pour pouvoir évoluer. Il y a de l'avancement. Il y a des changements pour vous, professionnellement. Ça ne va pas être simple. Il va y avoir une période un peu compliquée. Surtout par rapport à ce que vous avez eu précédemment. Donc, dans les jours, dans les mois avant. C'était beaucoup plus calme de ce que vous allez connaître maintenant. D'accord ? Et donc, c'est juste pour avancer. C'est pour vous pouvoir comprendre certaines choses, en fait. Tout simplement. Ce n'est pas du tout pour vous mettre des bâtons dans les roues. L'univers ne vous dit pas, tiens, celui-là, il est un peu trop calme dans son travail. Tout va trop bien. On va un petit peu le taquiner. On va un petit peu le titiller. On va un petit peu le faire bouger. Non, non, non. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment parce que vous devez sans doute évoluer aussi au niveau professionnel. Parce que, bon, il n'y a pas que... Vous savez très bien, quand on fait les cartes professionnelles, ça englobe plein d'autres éléments. Comme d'autres émotions, comme les sentiments, comme la personnalité, comme la compréhension de pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je fais sur cette terre, qu'est-ce que je fais dans ce monde. Enfin, voilà, ça englobe plein de choses. Ce n'est pas juste, je travaille, j'accomplis mon travail. Et puis, voilà, c'est fini. Il y a un autre domaine. Et puis, il y a un troisième domaine. Il y a un quatrième domaine. Non, non. Tout est lié. Il n'y a rien qui est vraiment séparé. D'accord ? Ça fait le tout. Ça fait votre personnalité. Et je pense que, justement, ces épreuves qui n'étaient pas là vont vous amener à pouvoir avancer et voir les choses différemment dans les jours prochains qui arrivent, les semaines qui arrivent. D'accord ? Voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager aussi. Ça me ferait plaisir. Et mettez un commentaire, je réponds. En général, chaque fois. D'accord ? Je vous embrasse très, 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 très fort. Et je vous souhaite un excellent dimanche. Il y a très vite. Et si jamais vous avez des idées, si vous voulez que je parle, que je fasse les cartes pour tel ou tel sujet, dites-moi. Avec grand, grand plaisir, je ferai. D'accord ? Je vous embrasse. À bientôt.